Je m'appelle Chora Makaremi, je suis anthropologue, chercheuse à l'Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, donc l'IRIS. J'ai commencé par faire une thèse en anthropologie sur la zone d'attente à la frontière, donc ce sont les centres de détention où les étrangers qui ne sont pas admis à entrer sont gardés plusieurs jours. Finalement, ce premier volet de mon parcours de recherche, qui était plutôt concentré sur ma société d'accueil, puisque je suis française d'origine iranienne, j'ai continué mon travail plutôt sur ma société d'origine, qui est l'Iran. Donc pour moi, la révolution iranienne, si elle commence en 78-79, elle ne finit pas avec l'arrivée de Roménie et l'adoption d'une constitution pour une république islamique. Donc quelle est l'histoire longue de la révolution ? Or le problème, c'est qu'on a très peu accès aux archives pour étudier cette histoire post-révolutionnaire et révolutionnaire, et donc il faut trouver des moyens, inventer des nouveaux outils de recherche. Le projet ORC Offset se part d'une question de recherche assez simple, qui est comment est-ce qu'on peut construire un savoir empirique sur des terrains auxquels on n'a pas accès, des terrains qui nous sont fermés. On va aller chercher dans les archives, alors que moi j'appelle les contre-archives, les archives qui sont extrêmement fragmentées, disséminées, parcellaires parfois, et qui sont produites par une multitude de personnes au sein de familles, de centres culturels iraniens dans différents pays d'exil. Le but principal du projet, c'est de faire un portail, une base de données qui permet de les répertorier, de les décrire, qui vont leur permettre d'être utilisées comme des sources historiques par une multitude de chercheurs, par différents chercheurs. Donc l'archive devient un terrain, notamment par exemple de la contre-mémoire de la révolution, mais aussi du fonctionnement du pouvoir. Donc l'archive comme source, l'archive comme terrain. Ensuite, moi, je travaille encore avec l'outil visuel, avec les images. Je me suis attelée à l'écriture et à la réalisation d'un film qui s'appelle « Hitch, une histoire iranienne », pour voir à partir des traces survivantes, à la fois l'importance qu'ont les objets dans nos histoires politiques, quelle est toute l'histoire du silence qu'on peut faire à partir des balises qui ont été posées pour dénouer ce silence-là. Donc c'est un petit peu un parcours, une espèce de cartographie à rebours. Et là encore, les archives m'ont beaucoup servi. Moi, dans mon parcours de recherche, j'ai toujours donné une place très importante à la question des émotions. Non seulement pour comprendre quels sont les ressentis, les imaginaires et les différents parcours émotionnels de ceux auxquels je m'intéresse, mais aussi pour comprendre comment est-ce que les émotions me travaillent moi en tant que chercheuse et me permettent de comprendre une situation, de la saisir, me rendre peut-être aveugle à certaines choses, mais plus lucide sur d'autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501